Salut les potos, bienvenue dans cette nouvelle Question aux pros. Cette semaine, on s'intéresse à la fameuse pose pipi et en particulier lorsqu'elle doit s'organiser dans le peloton féminin. Forcément, pour les filles, c'est moins pratique que pour les mecs. On est allé leur demander comment ça s'organise et comment ça se passe techniquement. Allez, c'est parti ! Comment vous organisez les poses pipi dans le peloton féminin ? C'est magique, c'est spectaculaire. Des fois, ils pensent un kilomètre avant, on commence à se déshabiller, on a le maillot dans la bouche, on commence à défaire la radio et tout. On s'arrête, on se jette dans un fossé. Sinon, des fois, il y en a qui sont allés jusqu'à rentrer dans les maisons pour se planquer derrière le mur. Généralement, on s'organise des convois, il y a les leaders qui s'arrêtent, qui commencent à parler entre elles et qu'on voit qu'il y a les grosses équipes qui s'arrêtent. Généralement, nous aussi, pose pipi, c'est maintenant. Du coup, là, tout est « moi, moi, moi ! » « Yo, yo, yo ! » Et tu fais « maman ! » On a un défi pour toi, il faut que tu tentes de rentrer dans un camping-car hollandais. Ok. Non, c'est pour ça qu'il soit ouvert. Comment s'organisent les poses pipi dans le peloton féminin ? C'est compliqué, mais il y en a de plus en plus sur les étapes un peu de transition où c'est assez facile, on peut s'arrêter. Après, il faut être efficace. Normalement, je perds en moyenne 50 secondes, donc ça va, ça le fait, normalement. Ça va, c'est timé. C'est ça. En général, c'est vrai que Juliette Laboue est une des premières souvent à me demander si on va faire une pose pipi, donc en général, on essaie de se mettre d'accord et ça se passe super bien parce que nous, les filles, on a besoin d'un peu plus de moments, le temps d'enlever notre combinaison ou notre maillot, donc c'est vrai qu'on prend plus de temps que les hommes et il faut être organisé. Oui, c'est sûr. Et puis avec la médiatisation qui augmente aussi, ça vous laisse moins de liberté. Complètement, c'est vrai que nous, on peut moins se cacher, il faut toujours trouver un endroit un peu discret pour pouvoir le faire. Comment s'organise une pose pipi ? Très bonne question. Alors, il y a une espèce de call qui est fait dans le peloton, on essaie de s'arrêter à plusieurs équipes, on essaie de s'arrêter au bon endroit, ce qui n'a pas été toujours le cas. La dernière en date, c'est l'arrêt pipi dans les orties. J'ai lu ça, tu t'es mis au mauvais endroit, c'est ça ? T'as dû le sentir passer. Oui, exactement. Il faut bien choisir son endroit, on n'a pas la chance comme les garçons de pouvoir faire pipi sur le vélo. Je crois que c'est pas trois mois qu'il faut poser ça, j'ai fait une pose pipi, j'ai perdu mon oreillette, donc c'est pas un bon souvenir. Du coup, tu regarderas la vidéo, t'apprendras peut-être des trucs. Mais une question, il y a une annonce peut-être internationale que tout le monde comprend ou pas ? C'est surtout quand les grosses leaders, je pense, s'arrêtent, c'est là qu'il faut en profiter parce qu'on sait que ça va rentrer. Après, on voit qu'il y en a une ou deux qui s'arrêtent et après, non, je pense pas que c'est comme chez les mecs parce que c'est un peu plus délicat pour nous de s'arrêter, c'est plus long. Ça va être de plus en plus compliqué avec la médiatisation, il va falloir aussi vous adapter à faire ça en première partie de course. Ouais, c'est ça, c'est sûr que ça va pas faciliter la tâche. Ouais, ça demande pas mal l'organisation parce que ça prend un peu plus long. Après, en général, on demande un peu par-ci par-là, c'est toujours les mêmes qui s'arrêtent donc il faut savoir à voir qui aller et demander quand on va la prochaine. C'est toujours le grand mystère, à chaque fois c'est le stress. On dit dans la radio, donc on essaye de voir s'il y a d'autres personnes autour de nous parce qu'il faut s'arrêter, c'est chiant, mais après on repart, on rentre dans les voitures et tout. Mais si on peut éviter, c'est mieux quand même. Il paraît que c'est risqué pour les radios parce que forcément pour vous c'est un peu plus compliqué techniquement, ça va, t'as jamais perdu de radio, de ravito ? Non, en fait je me suis arrêtée qu'une seule fois et c'était vraiment une course easy donc je préfère pas recommencer mais c'est sûr que quand on enlève le cuissard, qu'on le remet, il y a tout qui part à la fois même ce qu'on a dans les poches, les dossards, la radio, bah ouais après c'est tellement galère, il faut mieux se retenir je crois. Bon bah dès qu'on montra la vidéo, je t'invite à aller la voir parce qu'il y a pas mal de filles qui ont des petits conseils à donner et je suis sûre que tu pourras apprendre des trucs. Je préfère rester sur mon vélo mais oui je regarderai. Merci, à plus. Oui, oui, bah alors faut déjà compter stratégique. Moi j'ai la petite technique, c'est déjà d'enlever mon maillot, je suis déjà sur le vélo pour perdre le moins de temps et après c'est bien d'être ensemble parce que ouais on perd quand même du temps donc c'est moins efficace que chez les mecs mais mais moi je suis une bonne pissouse sur les courses par étapes donc j'espère que j'aurai le temps ici. Il va falloir s'adapter un peu aux plages horaires de médiatisation peut-être. Comment vous organisez les poses pipi dans le peloton féminin ? Euh, souvent je suis la première à demander et j'ai l'aurait, j'ai envie de faire pipi, j'ai envie de faire pipi et souvent par contre ça on demande s'il y a plusieurs filles qui veulent s'arrêter et on s'arrête toutes en même temps mais souvent je regarde s'il y a des grosses équipes qui s'arrêtent, là je dis c'est le moment où il faut s'arrêter direct et là ça fait le drift et ça part dans les champs mais ouais non souvent on regarde s'il y a des autres équipes qui veulent faire pipi et ça suit quoi. Ça prend un peu plus de temps que pour les hommes, pour le coup vous êtes désavantagée c'est une vraie galère parce qu'on devait la combi maillot, on a l'oreillette aussi. Après c'était intelligente, l'oreillette tu l'enlèves avant, tu la mets dans ta brassière, c'est la méthode et puis après tu t'arrêtes quoi et voilà. Voilà c'est nickel, tu viens de donner un bon conseil parce qu'on a déjà une paire qui ont perdu les oreillettes en faisant des poses pipi qui nous ont confié ça. Ouais c'est pas faux, ça m'est jamais arrivé, je touche de la peau de singe. Merci Gladys, bon tour. Voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo avec quelques anecdotes plutôt sympathiques comme quoi la pose pipi ça peut aussi être un fait de course, ça peut aussi nous apporter un petit peu d'action voire des imprévus. En tout cas restez connectés, il y aura d'autres formats à venir aux questions pro, n'hésitez pas comme d'habitude à nous suggérer en commentaire de nouvelles idées. A très bientôt sur Dicienne en français, salut ! Sous-titrage ST' 501